Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une vidéo Final Fantasy XIV, le cratère des martyres. Donc c'est un des défis que l'on doit relever au cours de l'aventure principale de ce Final Fantasy. Donc au niveau du combat, la première attaque qui est lancée par le boss va mettre les points de vie de quasiment tout le monde. Presque à zéro, donc là les soigneurs vont devoir très très vite remonter les points de vie. C'est beaucoup beaucoup d'attaques qui vont se prendre sur l'ensemble de la carte. Donc il va vraiment falloir beaucoup se déplacer au niveau de l'arène. Et à savoir qu'à certains moments en fait l'arène va tourner. Donc la position que vous aurez par rapport à la zone que vous pensez être safe ne le sera plus forcément. Donc le gros gros conseil que je vous donne, c'est au moment où les différents monstres vont apparaître sur l'arène, c'est d'aller vous mettre en fait sur la zone où se trouvent les monstres. Comme ça, avec la rotation qui se fait, vous pourrez ainsi éviter la zone d'effet. Puisqu'au moment où l'arène arrête de tourner, l'attaque est quasiment instantanée. Donc voilà, c'est un boss, ben voilà je suis tombé sur une team, on a dû se reprendre à plusieurs fois, le temps d'un petit peu comprendre la patterne. Mais une fois que le système de patterne et d'attaque est compris, c'est assez simple. Donc il envoie en fait toutes les attaques en boucle, toujours dans le même ordre. Donc ne vous inquiétez pas, si vous le ratez à la première attaque, enfin la première tentative, n'hésitez pas à essayer là une deuxième fois. Attention que certaines attaques vont se focaliser sur les tanks. Donc c'est un IA, si je me souviens bien, comme attaque. Donc là il faudra que les tanks utilisent les techniques défensives qui diminuent un maximum les dommages pour pouvoir survivre et que les soigneurs, eux, soignent très très rapidement les tanks à ce moment-là. Donc c'est vraiment un donjon, enfin un adversaire où il va falloir beaucoup beaucoup bouger. J'espère que cette vidéo vous aidera à déjà appréhender un petit peu les attaques et les patterns. N'hésitez pas à passer sur le forum, je vais mettre très très prochainement les patterns complètes avec toutes les attaques qui sont exécutées par ce boss. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à laisser un commentaire. Voilà, au revoir, merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501